Il semble y avoir un débat social nouveau relativement qui divise la classe politique. Je parle des jeunes trans, ça a commencé avec les conservateurs la semaine dernière, puis même les toilettes mixtes. À vous, Marc-André, quand même. Oui, quand même. C'est sûr que lorsqu'on s'est quitté en juin, on ne pensait pas qu'à la rentrée parlementaire, au jour 1, Paul, on allait parler des toilettes. Ça prend-tu des toilettes pour les garçons, pour les filles, des toilettes mixtes? Mais M. Drinville, il est prêt avec ça. Puis moi, personnellement, je salue ce que M. Drinville a dit plus tôt aujourd'hui. Il est pogné un peu avec ce casse-tête-là. Monsieur, madame, mixte, c'est arrivé aussi également. Il doit nous revenir là-dessus. Moi, je le salue parce que... Puis je trouve que des fois, on se complique un peu les choses. Je veux dire, on peut, comme M. Drinville l'a dit, avoir une toilette commune pour les filles, une toilette commune pour les garçons. Puis tu peux mettre des espaces mixtes en mettant des toilettes solos, individuelles. Mais on dirait que les écoles, dans les directions, dans les centres de services, on a de la misère à gérer ça. Pourtant, ça me paraît si simple. Parce que, bon, il y a eu, évidemment, cette question de la prof transgenre, mais en transition. Mais il y a aussi, en Abitibi, ses parents qui ont dénoncé le fait qu'on voulait imposer à leur école, enfin, aménager à leur école une toilette mixte, pétition qui a fait beaucoup parler partout au Québec. Mathieu, avant d'aller à toi, écoutons parce que Marc-André a fait allusion. Écoutons ce que le ministre... Parce que le ministre Drinville a tranché aujourd'hui dans ce débat. Écoutons-le. Il n'est pas question de transformer des toilettes des garçons en toilettes mixtes ou les toilettes des filles en toilettes mixtes. Bon. Est-ce qu'on pourrait, comme je l'ai vu dans certaines écoles, désigner une toilette individuelle et la désigner toilette mixte? Pourquoi pas? J'imagine la scène, là, une jeune fille de 12, 13, 14 ans qui commence à voir ses règles, par exemple, puis qui sort du cubicule, puis il y a des garçons à côté de 13, 14 ans qui la regardent. Imaginez la scène, là. Hein? Les moqueries, le sarcasme, l'humiliation. Vous voulez parler d'élèves qui pourraient être blessés, sinon meurtris, par ce genre de situation? Bien, vous auriez raison de penser à un scénario comme celui-là. Alors, on ne veut pas aller là. Donc, je pense qu'il faut tirer une ligne. Puis la ligne, on la tire maintenant. Il n'est pas question qu'on aille dans cette direction-là. Bravo. Bravo, tu dis, Marc-André, Mathieu. Bien, c'est le simple bon sens. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a une propagande, une idéologie très radicale aujourd'hui qui cherche à nous convaincre comme société que le sexe, c'est devenu optionnel. C'est-à-dire, on a un appareil génital de naissance, mais qui sera optionnel. Puis ensuite, dans son ressenti, on décide si on est un garçon, une fille ou autre chose. Bien, je m'excuse, mais là, à un moment donné, c'est une idéologie anti-scientifique, très minoritaire dans la population, mais très influente dans les médias, dans l'université, et qu'on cherche à imposer à tout le monde. Avec cette espèce d'idée, parce que moi, je travaille beaucoup sur ces questions-là, on cherche à réinverser la norme. C'est-à-dire, moi, qui ai des garçons, des filles, puis qui ai de la dysphorie de genre, pas de souci, puis il faut tenir compte de ces situations-là, puis accompagner les gens qui sont dans des situations difficiles. Mais aujourd'hui, ce qu'on cherche à nous faire croire, puis dans les écoles, c'est de la déstabilisation psychique des enfants, on dit la norme, c'est chercher son identité de genre. Puis si vous êtes un garçon, ou une fille-fille, vous êtes peut-être un petit peu retardé, un peu réactionnaire. Puis c'est quand même assez fascinant. Les jeunes, c'est normal de se poser des questions sur son identité quand on est jeune. Mais c'est pas normal, et je m'excuse, puis je le dis clairement, c'est pas normal quand t'as 8 ans, 9 ans, 14 ans, quand tu te poses une question, t'es un adulte ou une vidéo au TikTok ou ainsi de suite qui dit questionne-toi sur ton genre, finalement. C'est une idéologie radicale, puis à un moment donné, il est temps de clairement s'y opposer. Et je trouve que le ministre en fait ce qu'il devait faire. Joël, t'en penses quoi? Bien, je pense que le ministre a bien fait de trancher. Je suis un peu d'accord avec Mathieu sur cette question-là. On dirait que c'est un effet de mode de se questionner sur l'identité du genre. Par contre, c'est un sujet qui est assez sensible. Il faut être prudent quand même. Tu sais, il y a des gens qui sont des minorités qui sont touchés par ça, vraiment. Puis les jeunes sont à l'aise d'en parler. Mais après ça, concrètement parlant dans les écoles, par rapport aux toilettes, bien là, il faut pas que le gouvernement gouverne pour une minorité non plus. Donc moi, comme mère, j'ai une fille et un garçon, et moi, je verrais pas ma fille aller au secondaire dans une salle de bain mixte et voir des petits garçons qui vont peut-être vouloir la draguer, des choses comme ça. Donc moi, ça me rend mal à l'aise comme mère. Il faut pas gouverner simplement pour la minorité, mais la conversation doit quand même avoir lieu. Je pense qu'il faut se décomplexer quand même et oser en parler. Mais à un moment donné, il faut trancher. C'est ce que le ministre a fait quand même. – Mais si je peux me permettre, moi, je comprends qu'il faut en parler parce que le débat nous est imposé. Mais on devrait pas, comme société, avoir comme débat, genre, est-ce que garçon ou fille, c'est optionnel? À un moment donné, la science, ça existe. On arrête pas de nous dire qu'il faut se téloigner des discours de post-vérité anti-scientifique. Mais je vais vous apprendre une chose, la biologie, c'est une science. Puis à un moment donné, je comprends, je le redis, il y a des cas d'exception qui existent. Mais aujourd'hui, il y a une multiplication des cas d'exception qui relèvent d'une idéologie qui transforme les angoisses légitimes de l'adolescence en questionnement sur le genre. Puis quand on dit ça, on se fait immédiatement que vous dites transphobie. Je vous donne juste un cas assez amusant qui s'est passé en France aujourd'hui. Il y a un couple qui se présente chez un gynécologue. Donc il y a un homme et sa compagne qui est une femme trans. Mais je m'excuse, la transition n'était pas terminée. Puis l'appareil génital de la personne est un appareil génital globalement masculin qui se présente chez le gynécologue. Le gynécologue dit, je suis désolé, c'est pas mon domaine de spécialité. Allez voir des spécialistes pour ça, un neurologue, j'en sais rien. On dit, ah, transphobe, transphobe. On est rendu dans une époque où c'est normal qu'un homme se dise, j'irai voir mon gynécologue. Un homme n'ira jamais voir son gynécologue et aucun homme ne sera enceinte jamais. Il faut simplement le rappeler. Je dis ça, j'ai l'air méchant et radical, alors que je fais simplement rappeler le consensus plurimillénaire de l'humanité depuis toujours. Bon, point de vue de Mathieu. Et vous me permettez, je vais faire une petite correction. Je parlais tout à l'heure du débat entourant cette prof, je disais trans, mais c'est mon erreur, elle est non-binaire. Je veux juste préciser. Je m'en excuse. Bon, débat là-dessus, on en parle depuis quelques minutes déjà à l'ajout que voulez-vous. Ça fait alimenter les discussions de corridor à l'Assemblée nationale. Tant qu'à être, on va vider la question parce que le PQ est arrivé avec une proposition de commission parlementaire pour se pencher sur la question, justement, des personnes, des jeunes surtout, qui veulent changer de sexe carrément. Paul-Saint-Pierre Mandon veut en parler en commission parlementaire. Et ça y a valu une réplique de Gabrielle Nadeau-Dubois. Écoutons-le. Moi, je vois beaucoup d'idéologies en provenance de la gauche radicale qui est imposée sans aucun débat démocratique préalable. Et pour moi, donc, ce genre de questions-là, les toilettes, les pronoms, les nouvelles théories d'écriture inclusive ou de... doivent être débattues ici à l'Assemblée nationale. On pourrait donc, et je le propose, faire une commission parlementaire et faire le point. Vous citez M. Poilier ou M. Plamondon? Plamondon, OK. Les enfants trans ont huit fois plus de chances de se suicider que les autres enfants. Ça, c'est pas l'idéologie de la gauche radicale, c'est un fait. Je pense que les politiciens devraient laisser ces enfants-là tranquilles. Joël, t'en penses quoi? C'est sensible comme sujet, mais personnellement, je ne suis pas pour, à court terme du moins, une commission parlementaire sur la question. Honnêtement, des fois, c'est une tactique aussi des partis politiques pour occuper du temps parlementaire. C'est plat ce que je dis, mais c'est un petit peu la vérité. C'est vraiment une minorité, une infime minorité. On va occuper beaucoup, beaucoup de temps parlementaire pour une... Je comprends que ça dérange plusieurs personnes dans la société, mais on a tellement de problèmes en éducation. Pourquoi on ne parle pas de pénurie de main-d'oeuvre? Pourquoi on ne parle pas de vétuité des écoles? Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas tant qu'à ça une consultation pour amener des solutions innovantes sur ces enjeux-là, qui, selon moi, sont des enjeux prioritaires en éducation? Là, on veut ramener ça sur l'identité de genre à l'école. Je trouve que c'est... Je ne sais pas. Je pense pas que ce serait le moment pour faire ça. On n'a pas le choix d'en parler, Joël, parce que c'est les parents, là. C'est les parents qui reçoivent des communications. Ce qui se passe dans les écoles, c'est la rentrée scolaire. C'est plate d'être rendu là. Je suis d'accord avec ce que Mathieu disait tout à l'heure. Je veux dire, on devrait gérer avec le gros bon sens. On ne devrait pas être obligé de demander au gouvernement de se prononcer. Je pense que le gouvernement, puis M. Dreyville le dit également, sur certains sujets, il n'aura pas le choix. Il l'a fait aujourd'hui. Bon, est-ce que ça prend une commission parlementaire? Moi, je ne suis pas trop certain, parce qu'un petit peu plus loin, M. Nadeau-Dubois était rendu à essayer de comparer les changements de genre. Puis il parlait également d'un jeune avec une crise appendicite. C'était tout mêlé. Est-ce que les députés également sont les mieux placés pour en parler? On pourrait donner ça à des experts qui pourraient conseiller les élus, le gouvernement. Mais parce que là, moi, je suis d'accord pour que le gouvernement arrive avec une ligne. Mais est-ce que ça prend vraiment une commission parlementaire pour y arriver? Avec ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne suis pas certain. Ab посmaker. Oui, on الأche que je suis en train de passer sur le Haut. A chaque près des Nations, le programme démons pour sortir, Bonceur français et autrela помощь, Un effet, vous comme quelque chose d'eù.